bonjour et bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve cette semaine pour le bullet journal du mois de septembre et oui malheureusement les grandes vacances sont terminées on va devoir retourner soit au travail soit à l'école et bien sûr le avec la rentrée arrive aussi l'automne et donc j'ai choisi ce thème pour mon bullet journal de septembre et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai utilisé j'ai utilisé ces trois sets de tampons donc beauté automnale émotion et feuillet et promenade boisée donc ce sont trois sets où on retrouve pas mal de feuillage donc vous l'aurez compris mon bullet va être plutôt aux couleurs de l'automne avec beaucoup de feuilles mortes et concernant la palette j'ai utilisé les couleurs suivantes donc le calico coquelicot le cidre à la cannelle le narciss d'hélice et le juste jade vous aurez également besoin de des matrices de découpe qui s'appelle rectangle surpiqué en utilisant le plus grand de tous et je vous montrerai pourquoi ce sera une petite surprise tout à l'heure et comme d'habitude vous retrouverez tout le matériel dont vous aurez besoin sur ma boutique en allant sur mon blog dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos on va pouvoir tout de suite démarrer avec la page d'accueil du mois de septembre pour cette page j'ai décidé de faire un décor avec des feuilles montrer il y a pas mal de feuillage donc je vais alterner les les tamponnages entre le narciss d'hélice le calico coquelicot et le cidre à la cannelle donc j'utilise les tampons du set émotion effeuillé et je fais une sorte de demi cadre un peu en diagonale donc là c'est pareil c'est un peu à l'envie du moment en fonction de ce que vous aimez comme couleur et puis pour les placer je n'ai pas de règles spécifiques je fais un peu à l'inspiration donc j'alterne les deux et j'alterne aussi le type de feuillage bien sûr et pour égayer un petit peu la page je rajoute des petites touches de calico coquelicot ici ou là avec ces tampons en forme de boule que je trouve vraiment ravissants et ça permet de bien finaliser ce cadre je trouve une fois que le cadre est mis en place je vais pouvoir calligraphier mois de septembre pour ça j'utilise mon feutre couleur café et toujours la même calligraphie avec les pleins et les déliés rien de particulier à ce niveau là donc quand vous montez vous n'appuyez pas trop sur le feutre et quand vous descendez vous appuyez un petit peu plus fort de manière à avoir cet effet fin et épais pour faire ressortir un petit peu mieux la calligraphie je repasse un coup de narcisse d'hélice sur la partie droite de mes lettres comme un ombrage et je vais pouvoir installer mon calendrier mensuel donc pour ça j'utilise mon feutre qui est couleur cidre à la cannelle et tout bêtement j'écris de ma propre écriture le tout mon calendrier donc un petit peu décalé dans le coin parce que je vais mettre ma citation de l'autre côté donc pour que que ça soit assez structuré et je repasse sur simplement sur les les jours de la semaine avec le narcisse d'hélice et concernant ma citation je la note en calico coquelicot donc comme vous pouvez lire si vous pouvez le rêver vous pouvez le faire et du coup la page d'accueil du mois de septembre va être terminée vous voyez c'est quelque chose qui reste assez simple il n'y a rien de très compliqué dans cette page mais je trouve qu'avec ses couleurs elle est plutôt chouette pour débuter l'automne et on peut passer maintenant au calendrier mensuel donc pour ça j'ai simplement pris la marque pour aller un peu plus vite de mes cases avec un petit point au crayon à papier et en fait je vais utiliser ces deux tampons en forme de gland et de pomme de pain pour pouvoir ensuite noter mes jours pour ça du coup j'alterne pomme de pain et gland dans chaque case donc parfois à la pliure là c'est pas évident de tamponner une petite astuce que j'ai à laquelle j'ai réfléchi mais à la fin vous verrez c'est de décaler en fait le tampon sur votre bloc au maximum manière à ce que le bloc ne passe pas sur la place la page d'à côté donc ça c'est beaucoup plus simple pour tamponner juste dans l'araignure et parfois il ya un petit peu de d'encre qui se met sur le bloc et qui fait que quand vous tamponnez ça fait une trace là comme on peut voir sur la page de droite vers le bas mais ça je le fais disparaître plus ou moins mais en tout cas je l'atténue grâce à mon à mon stylo gel signaux blanc et vous passez un petit peu dessus et comme la page est très blanche on voit quasiment plus la trace donc comme je vous le disais je note tous mes jours cette fois ci en couleurs café les glands et les pommes de pain sont tamponnés en doux suède non pardon en brune dune et je repasse intégralement donc tout mon calendrier toutes les tous les contours de mon calendrier en couleur café encore des cases toujours toujours le même principe de cases simplement là on évite de passer sur les sur les glands et les pommes de pain alors certaines personnes m'ont demandé quelle taille faisait mes cases alors c'est variable en fonction des mois mais pour le mois de septembre par exemple à les cases elles font 6 points sur 6 sont carrés il m'arrive d'en faire des un petit peu plus petite quand je sais que le mois je vais pas avoir grand chose à faire mais en règle générale je les fais au moins de 5 par 5 et après avoir fini mon mais mon calendrier je rajoute donc les jours de la semaine en haut d'une écriture classique et en bas je vais essayer de créer une sorte d'arc de cercle en avec ses feuilles en alternant là aussi les couleurs donc alico coquelicot narciss délice et couleurs café et pour ça j'avais pris une marque pour repérer un peu l'arc de cercle que je veux faire au crayon à papier et j'utilise un masque donc j'ai tamponné ma forme sur un morceau de post-it que j'ai découpé et qui me permet de tamponner les feuilles les unes après les autres mais sans qu'elle ne se chevauche donc on voit pas les traces on a l'impression qu'elles sont vraiment l'une par dessus l'autre donc je fais tout le tout le contour de mon arc de cercle et vous pouvez aussi alterner le style de feuilles là j'ai utilisé toutes les mêmes feuilles de chêne mais il y a aussi des petites feuilles d'érable et vous pouvez très bien faire une feuille de chêne une feuille d'érable je trouvais ça un petit peu plus esthétique d'avoir toutes les mêmes feuilles et simplement la couleur qui change mais après ça c'est chacun qui voit il n'y a pas vraiment de règles c'est simplement sur ma page ça a passé mieux ça laisse un petit peu plus de place aussi pour la calligraphie que je vais faire ensuite donc comme je vous le disais tout à l'heure grâce à mon stylo gel signaux blanc j'enlève un petit peu les traces qui étaient involontaires que j'avais fait avec le bloc où je n'avais pas vu qu'il y avait de l'encre dessus et là je tamponne en brune dune les petits glands au milieu donc toujours le même principe de masque pour qu'ils se superposent bien et il y a dans le set une petite partie du gland qui permet de coloriser en fait le bas du gland et il y a la même chose pour le haut j'ai pas utilisé le haut mais il y a la même chose donc je le colorise en brune dune aussi et je refais ma petite calligraphie de septembre avec mon couleur café juste au dessus et en ensuite le principe ça va être d'alterner les feuilles d'érable et les feuilles de chêne et de varier aussi les couleurs donc toujours les mêmes couleurs couleurs café brune dune narciss d'hélice et calico coquelicot et j'en pars un petit peu partout comme s'il y avait des feuilles mortes qui étaient tombées sur ma page pour bien rappeler que voilà malheureusement ou heureusement tout dépend des gens on rentre en automne et que les arbres ont commencé à changer de couleur pareil là il n'y a pas de règle non plus c'est j'essaye d'alterner au maximum les couleurs de faire qu'il n'y ait pas une partie où il y a plus une couleur que l'autre mais bon c'est pas toujours évident c'est vous qui placez les feuilles comme vous le souhaitez et notre vue est terminée on va passer maintenant au mood tracker donc pour ça j'ai utilisé les tampons qui s'appelle promenade boisée donc comme vous voyez ce sont des petits champignons et un hérisson ce que j'aime beaucoup dans ces tampons c'est qu'ils donnent un effet crayonné on dirait qu'ils sont dessinés à la main donc je les ai tamponnés en couleur café et ensuite avec mon feutre brune dune je fais simplement les pieds et le ventre du hérisson avec mon feutre cidre à la cannelle et calico coquelicot je vais faire les chapeaux des champignons en rajoutant juste une petite touche de narcisse d'hélice pour donner un peu de lumière et pour ce qui est du dos du hérisson là j'utilise le feutre doux suède pour réhausser un petit peu la couleur et je rajoute quelques brins d'herbe en juste jade sous le hérisson et au pied des je repasse tout simplement les brins qui existent déjà au pied des champignons une fois que le dessin est fini je vais pouvoir calligraphier mon mood tracker quasiment toujours le même c'est une calligraphie que j'aime beaucoup et puis qui me permet d'avoir quand même un suivi à travers toutes les pages de mon bullet donc que j'aurais utilisé ici encore en couleur café d'ailleurs et le principe ça va être de parsemer encore des feuilles et toujours des feuilles donc il en faut 30 on change aussi de couleur là j'essaye de parsemer un maximum de jaune au départ et puis de rouge et puis je rajouterai les couleurs qui manquent à la fin le but c'est d'en avoir 30 pour que chacune des feuilles corresponde à un jour et l'idée c'est comme vous savez je ne note jamais la légende du mood tracker c'est là ça va être très simple c'est que quand je vais je vais coloriser en fait les feuilles en fonction de mon humeur donc quand je colorise en jaune c'est que tout va bien quand je colorise en rouge c'est que c'est un peu moins bien et en couleur café marron foncé c'est que là ça va pas du tout donc il y aura des feuilles qui auront pas le même contour que l'intérieur mais je pense que ça va avoir un beau rendu finalement donc c'est le principe pour le mood tracker du mois de septembre et une fois que j'ai placé toutes mes feuilles je vais simplement noter le numéro du jour avec mon couleur café sur la tige de manière à pouvoir me repérer dans le temps et à savoir où j'en suis et quelles feuilles j'ai déjà colorisées ou pas et comme je vous l'avais dit je vais je vous ai réservé une petite surprise donc cette fois ci pas de page de notes à côté du mood tracker mais une recette que vous pourrez télécharger bien sûr gratuitement sur mon blog et que j'ai découpé grâce au rectangle surpiqué donc le plus grand vous voyez bien qu'il me fait pas la bonne taille et tout simplement en fait vous allez le placer en haut là où vous souhaitez et la plaque de découpe vous l'arrêtez avant la partie métallique du bas ce qui permet de ne pas découper le bas et ensuite vous décalez le dyes en le replaçant dans les dans les petites surpiqures du côté vous allez voir où est-ce qu'il était placé vous le décalez et rebelote vous placez votre plaque de manière à ce que le haut du rectangle ne soit pas sous la plaque et là par contre vous découpez le bas donc en faisant ça vous ça vous permet de découper toute toute la feuille sans problème et d'avoir le petit point de surpiqure tout autour qui je trouve donne un petit un petit truc en plus qui finit bien la page donc si vous voulez la recette n'hésitez pas à aller sur le blog et maintenant nous allons pouvoir passer à la dernière étape c'est à dire à la réalisation des semaines de septembre comme d'habitude je vous montrerai simplement la réalisation de la première semaine pour ce qui est des autres je vous montrerai ce que ça donne mais vous ne verrez pas les faire puisque ça sera exactement la même chose donc le principe c'est de calligraphier le mot septembre à cheval sur les deux pages et de rajouter le numéro de la semaine ou le petit calendrier si vous préférez vous le petit calendrier et ensuite je retamponne mes feuillages du départ donc en Narcisse d'hélice et en Calico-Coclico de part et d'autre et en bas j'utilise simplement les petites boules donc dans chaque coin au milieu il y a ces tampons qui donnent un effet d'épi de blé donc que j'ai tamponné au milieu et comme je vous l'expliquais tout à l'heure en fait pour tamponner pile sur le pli ça n'est pas évident et c'est là que j'ai décalé mon tampon sur mon bloc complètement à l'extrémité gauche ce qui permet que le bloc ne se jauge pas sur la page d'à côté et ça marche beaucoup beaucoup mieux et ensuite je repasse tout simplement au feutre Narcisse d'hélice les épis pour les mettre un petit peu plus en lumière et qui ressortent un peu mieux et qui fassent plus effet blé concernant mes jours je les note en couleur café de part et d'autre donc pour la page de gauche complètement à gauche pour la page de droite complètement à droite et je vais ensuite simplement rajouter une toute petite feuille qui existe dans le set que je vais tamponner à côté de chacun de mes jours en couleur café il ne restera plus qu'à tirer ensuite une ligne entre les différents jours de la semaine donc là j'utilise une règle parce que j'avais envie que ça soit bien droit mais libre à vous une fois de plus là simplement je voulais que les cases soient vraiment droites et voilà nos pages de la semaine donc depuis le départ voilà ce que donne le mois de septembre avec cette page d'accueil vraiment je trouve dans le thème notamment grâce aux couleurs ensuite notre calendrier mensuel le mood tracker que je trouve vraiment réussi j'aime bien ce petit hérisson la recette que vous pourrez télécharger et les semaines donc à chaque fois la même chose simplement sur la dernière page comme il n'y a que trois jours pour la dernière semaine de septembre j'ai utilisé la page de droite pour faire un grand encart de notes sachant qu'il n'y en avait pas du tout là ce mois-ci donc je pense que ça va être pratique et c'est simplement un cadre dans lequel j'ai écrit notes donc rien de difficile j'espère que ce mois de septembre vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne en attendant moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous ! ! Sous-titrage FR ?